A Bobigny, au cœur de la Seine-Saint-Denis, l'association Sauvegarde 93 est en charge de prévenir les cas de radicalisation islamiste dans son département. Cependant, malgré les subventions de l'État dont elle bénéficie, cette association se montre particulièrement opaque concernant ses méthodes enquêtes. L'association Sauvegarde 93, initialement dédiée à l'accompagnement des mineurs isolés, a vu son rôle s'élargir en 2015 après avoir remporté un appel d'offre pour la prévention de la radicalisation en Seine-Saint-Denis. Sélectionné parmi 19 projets soumis dans le département, le projet de l'association aurait bénéficié, selon une de mes sources, d'un arrangement avec Bernard Cazeneuve. Depuis 2015, Sauvegarde 93 est ainsi devenu l'opérateur exclusif pour conduire son dispositif de prévention de la radicalisation violente par l'accompagnement et l'assistance aux familles. L'association se charge donc désormais du suivi de jeunes adolescents radicalisés et signalé par un parent, mis en examen ou écroué pour des faits liés au terrorisme. La situation dans ce département appelle à une vigilance accrue et à des actions ciblées pour prévenir la radicalisation. En 2019, l'association Sauvegarde 93 affichait fièrement le suivi de 105 personnes pour radicalisation. Celle qui en a la charge, c'est Zohra Arashendiaï, directrice de services judiciaires et de la protection de l'enfance à la sauvegarde Seine-Saint-Denis. Elle se fait connaître en écrivant à plusieurs reprises contre la stigmatisation des jeunes de cités. Pour elle, les personnes radicalisées auraient pu se tourner vers n'importe quelle idéologie radicale, indifféremment, extrême droite, extrême gauche, islamisme ou dans les trafics de drogue. A ce sujet, selon elle, la plupart des personnes reçues par l'association sont des adolescents foncièrement ignorants des textes islamiques et devraient être redigées vers une sorte d'islam des lumières. Un discours en appui de sa collègue dans l'association, la psychologue Malika Mansouri, pour qui les trous filiatoires, c'est-à-dire les secrets de familles enfouies, seraient la principale source de radicalisation. Un discours qui passe très mal auprès d'un ancien radicalisé que j'ai pu interroger. Je pense que le prisme de la psychanalyse n'est pas pertinent dans la plupart des cas. Concrètement, la radicalisation touche toutes les cases sociales possibles et tous les âges. Il y avait des universitaires ou des médecins qui sont partis en Syrie. Et Daesh le disait bien, que chacun vienne avec ses compétences, que celui qui est médecin devienne médecin dans l'état islamique, que celui qui est dans le digital fasse de la propagande. Lorsque l'on creuse le profil de Malika Mansouri, on note ses prises de position pour la défense des émeutiers ayant détruit la France après la mort de Naël dans une interview pour le Média. Mais aussi la défense dans son livre des émeutes de 2005. D'ailleurs, l'association avait déjà suscité la controverse en 2019 lorsqu'elle avait invité Saïd Bouamama à l'occasion d'un colloque international organisé par la Sauvegarde 93 sur les mécanismes de l'extrémisme violent. Saïd Bouamama, chercheur d'extrême gauche et membre du parti des indigènes de la République, avait notamment écrit un livre intitulé « Nik la France ». Il est également un opposant farouche à la loi de 2004 sur le voile à l'école et mène un combat acharné contre le racisme, ciblant particulièrement Marine Le Pen et le Rassemblement National. Ce profil, marqué par des positions pro-palestiniennes et des incointances avec des personnalités flirtant avec l'instimitisme, n'est pas exactement celui que l'on attendrait dans un tel contexte. Toutefois, Bouamama n'était pas simplement un intervenant occasionnel. Il faisait partie, depuis 2015, de l'équipe pluridisciplinaire de Sauvegarde 93, contribuant directement aux efforts de l'association. À cette occasion, lors de ce colloque, Jordan Bardella avait interpellé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en déclarant Saïd Bouamama est connu pour être signataire de l'appel des indigènes de la République, collectif islamo-gauchiste, qui a appelé, en 2017, à participer à une marche contre le racisme et l'impunité des forces de l'ordre. Il a ajouté, dans une autre tribune, sur le même sujet. Participer au discours d'ouverture de ce colloque donne crédit à ces idéologues anti-français et anti-policiers. Trois représentants de l'État étaient attendus, Fabella Benrabia, préfète à l'égalité des chances, Fabienne Klein Donati, procureur de la République à Bobigny, et Muriel Domenak, secrétaire général du comité interministériel de la prévention de la délinquance. Mais ce jour-là, ils ne sont pas venus. Cette condamnation temporaire met en lumière un paradoxe. Saïd Bouamama n'était pas simplement un intervenant occasionnel, mais bien un membre actif de la Sauvegarde 93, chargé du processus de déradicalisation en Seine-Saint-Denis, avec le soutien de l'État. Comment une association financée par l'État, dans le cadre de son processus de lutte contre la radicalisation dans le 93, pouvait accueillir un profil comme Saïd Bouamama ? Cela relève de la négligence, sinon de la haute trahison, au vu du risque d'attentat en France. Mais c'est encore la face visible de l'association, celle qu'elle offre au grand public pour attester de son bon travail. La face cachée des méthodes de cette association est encore plus effrayante. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur des photos de cours enseignés aux formateurs en charge de la déradicalisation au cœur de la Sauvegarde 93. Le titre d'une des diaporamas s'intitulait « Similitude des objectifs et des méthodes entre Daesh et l'État exclusivement juif créé en 1948 ». Sur deux slides vont s'enchaîner des comparaisons terrifiantes entre Israël, qui ne veulent pas nommer et appellent « État juif » et Daesh. Tout cela enseigné à des formateurs qui ont pour mission de déradicaliser. En voici le contenu. Sur la première slide, on y explique que Daesh a été créé à la suite d'horribles massacres laissant derrière lui une population de réfugiés. Et on compare l'État juif dans le même processus de création. Juste en dessous est écrit que Daesh et l'État juif affichent tous les deux des ambitions expansionnistes et que la stratégie de Daesh est d'attaquer l'Occident dans le but de provoquer une discrimination supplémentaire à l'égard des musulmans occidentaux afin de les faire sortir de la zone grise, comme pour l'État juif, où le Mossad d'Israël était derrière des attaques terroristes comme contre des Juifs en Irak, en Égypte et au Maroc, dans le but de les inciter à s'installer en Israël. Plus bas, dans les slides, est inscrit que Daesh et l'État juif fonctionnent sur la délégitimation du récit nationaliste palestinien et le ciblage des combattants de la résistance palestinienne. Enfin, est noté que Daesh, comme l'État juif, souhaite défendre la suprématie religieuse sur les valeurs fondamentales de la société, les principes de démocratie et les droits de l'homme universel comme l'État juif. Comment ne pas faire le parallèle avec Armand Rajapour Miandouab, djihadiste sorti de prison et considéré comme déradicalisé qui avait tué un touriste allemand et agressé deux autres personnes avec un marteau au nom de la haine d'Israël ? Il avait notamment déclaré aux policiers qu'il en voulait à ce qu'il se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Ainsi, dans le silence de cette association de Bobigny, c'est donc un cours antisémite qui a été proposé pour les formateurs qui vont déradicaliser les djihadistes. Combien d'autres structures ont-elles échappé au giron de l'État ? Contactez pour répondre à nos révélations, l'association ne nous a pas répondu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada